Je pense que ce serait Imagine de John Lennon. En fait, c'est la première et seule chanson qui a vraiment le don de me faire pleurer instantanément quand je l'entends en général. Il y a une ambiance particulière qui plane au-dessus. C'est comme s'il s'était passé un truc complètement venu d'ailleurs le jour où il l'enregistrait. Donc je trouve très particulier. Prince. C'est vraiment l'artiste que j'admire le plus, le seul que j'admire vraiment en fait. C'est une grande image de l'artiste complet. Et à son image aujourd'hui, je choisirais Bruno Mars aussi pour parler d'un artiste complet que je trouve super proche. Si je pouvais faire un duo avec quelqu'un, ce serait cool si c'était Bruno Mars. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la définition de l'artiste qui sait tout faire et qui a vraiment la classe. Non, je ne l'ai pas vue. En fait, je suis retournée écrire de nouveaux titres aux Etats-Unis en début d'année. Et puis, je suis retournée écrire de nouveaux titres aux Etats-Unis en début d'année. Et puis, le projet est arrivé jusqu'à elle à ce moment-là. Et puis, elle m'a donné un titre. Et voilà, j'ai appris ça en arrivant en France. Et j'étais très honorée. La couleur d'album prochain, non, elle ne sera pas similaire, je pense. Tout simplement parce que, à mon avis, il me reste encore des choses à dire, forcément. Mais je pense que l'essentiel a été vraiment balancé comme ça, dans le premier. Et que dans le deuxième, il faut que ça s'éclaircisse un peu. Et on a déjà deux titres qui sont vraiment différents. On sent que c'est moi, mais c'est vraiment une autre étape. L'étape où j'ai sorti le maximum de ce que je ne voulais plus dans ma vie. Et où je passe à autre chose. J'ai commencé à chanter parce que ça sortait tout seul. Donc, c'était complètement spontané, naturel. Il n'y avait pas de raison particulière, en fait. Et puis, après, je me suis mise à chanter parce que je me suis mise à écrire. Et les deux, en fait, c'est vraiment devenu... Je ne sais pas, il n'y a pas l'un sans l'autre, en fait, dans ma vie. Si je chante quelque chose, c'est forcément que je l'ai écrit. Ou si je ne l'ai pas écrit, c'est vraiment que je le suis approprié, que je le ressens. Comme le titre de Sia, par exemple. Mais à part le sien, j'écris vraiment tout. Et c'est vraiment ça qui me pousse à chanter, je pense. C'est vraiment l'écriture aujourd'hui. Je chante pour qui ? Pour moi, en premier. Je chante pour moi en premier parce que ça me fait du bien. Quand je me retrouve sur scène, je ne sais pas, ça fait du bien, quoi. Ça fait un bien fou, en fait, de se libérer d'une façon ou d'une autre. Je pense que comme certains qui vont, je ne sais pas, courir le matin ou faire de la boxe ou n'importe quoi, moi, je chante et c'est comme ça que tout sort. Donc, en premier, c'est parce que ça me fait du bien. C'est un exutoire. C'est un exutoire, c'est une fin. Je pense que j'aurais réalisé autre chose, c'est-à-dire faire des études dans la médecine et devenir oncologue. Parce que j'avais vraiment, c'était vraiment le, avant de savoir chanter, le premier but de ma vie, en fait. Un film culte Inception, je dirais. J'adore ce film. Parce que c'est vraiment un, en fait, c'est un film complètement irréaliste, mais il est tellement bien mené, tellement bien fait que j'y crois. Ah, dur comme fer. Monsieur Cobain poste à pourvoir et il aimerait vous en dire deux mots. Vous avez un stage pour moi ? J'aimerais faire du cinéma. Ah, c'est pas la chose à laquelle je pense en général. Après, si je devais en faire, je trouverais ça cool, ouais. Mais pas pour un rôle mignon ou un truc, je sais pas, un truc de jeune fille. Enfin, ça, ça ne me dirait rien. Je voudrais vraiment faire un rôle, si je devais faire du ciné, je voudrais faire un rôle vraiment poignant. Ou voir qui fait peur, un truc comme ça. Le rôle d'une méchante ? Ouais, le rôle d'une méchante, c'est très cool. Pas vraiment aujourd'hui. Je suis passée par pas mal de stages. J'ai dessiné, danse classique, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était pas vraiment une passion pour moi. En revanche, j'ai fait des arts martiaux, en particulier du karaté, pendant 12 ans. Donc, c'est quelque chose qui revient parfois. Enfin, j'ai arrêté là, il y a quelques années, et puis j'oublie, mais parfois ça me revient. Et je me dis que j'aimerais bien recommencer, je me dis que ça me manque quelque part. Donc, je pense que ce serait ça. Je suis promenade, je suis champion. Je suis promenade. Je suis remade, je suis dans lacle. Je suis remade. Je suis remade. Je suis remade. Jésus- – Sous-titrage FR 2021